Mais souvenez-vous, chers amis, le lynchage médiatique que ce super professeur a dû subir à cause des opinions. Lui, il a expérimenté, il a vu les patients guérissent, les autres sont jaloux. Parce qu'une boîte de chloroquine coûte 5 euros, alors qu'une boîte d'un autre antiviral fabriquée par les lobbies pharmaceutiques coûte 400 euros. Je vais vous mettre le générique que je viens de créer. Il faut arrêter cela. Le président des États-Unis a adopté la chloroquine pour ses soins personnels. Moi, j'ai eu un cabinet à Marseille pendant deux ans. Je connais l'hôpital Timon, de la Timon. Je sais comment il travaille. J'adore le professeur Raoult. Il est original, comme moi. Alors, les opinions, la presse, les laboratoires, les décrets des ministres, ça, franchement, c'est une honte. C'est une honte de l'état d'esprit actuel. Pas seulement en médecine, mais partout. Partout. Ce n'est pas un représentant de banquier qu'il nous faut. Il nous faut un empereur. Un chevalier. Ouvre les cœurs. Tout ça, ça va se terminer, vous allez voir. Et comme il faut. Car tous ces gens-là oublient que la composition de l'esprit humain, c'est la liberté. Gare à celui qui n'a pas compris cela. Donc, réfléchir, avoir un raisonnement, ça demande beaucoup d'empathie. Hélas, nous vivons dans une société où c'est l'argent qui domine, les lobbies, les GAFA, les grandes sociétés, les dividendes, les actionnaires, les banques, les traders. Et l'être humain, pour conclure, je l'ai déjà dit, nous devenons des consommateurs déprimés, impulsifs, désespérés, peureux. Retour à la nature. Et je pense, pour la France, ce qu'il lui faut, il nous faut un Apollyon Bonaparte. Il nous faut un empereur, chers amis. Et je pense, pour la France, ce qu'il lui faut, il nous faut, il nous faut, il nous faut, il nous faut. Sous-titrage ST' 501 Un jour, vous aurez l'illumination. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501